C'était ouf mec ! Quoi ? Le CT, il clashe en force bite en 1v3 Après il met un gros one tap, il récupère la wap Wall bank sur le deuxième Et Ninja diffuse dans la smoke Et du coup, j'ai gagné mes paris Ok Salutations tout le monde Et on est parti pour cet épisode 2 De Parion eSport débat Aujourd'hui on va parler De pas mal de trucs en vrai De sujets qui m'intéressent Même si la dernière fois ça m'intéressait Mais là on va parler de la LFL Et on va parler aussi de l'entertainment Non l'eSportainment En gros l'eSport mais joué par des gens comme nous Qui ne sommes pas vraiment des joueurs pro Même si on est des joueurs pro parce qu'on est champions d'Europe Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Et ça on va en débattre Du coup on va en débattre avec 3 personnes Il y en a 2 que j'aime beaucoup Un que j'aime moins Mais c'est la vie Du coup on est avec Je sais pas s'il peut se swap sur les caméras On est avec Alors je vais essayer de vous présenter bien Comme si c'était une vraie mission On est avec Drijoka Drijoka qui est passé par AA Par Millennium Par Eclipse Par Webmedia Oui Et maintenant qui a sa propre société En gros c'est celui qui nous trouve un peu Les partenariats etc Et dont cette émission Donc voilà Qui est un peu agent de joueur On va résumer comme ça Pas du tout N'est-ce pas Non mais agent de Ouais bon t'as compris On est avec Shanky Ex-manager des GO Et manager de la team Vitality France Exactement De la gaming house de Vitality C'est qui d'ailleurs ? Actuellement Là c'est Skins Ohlala le petit Skins qui train Et on est avec Noa Il faut pas que j'écorche ton nom Parce que je me suis fait insulter Par beaucoup de monde Moi j'ai l'habitude Caster Alors comment on peut être Caster au gaming Entrepreneur Tu as plusieurs casquettes maintenant Bah moi je m'occupe Je gère la TV LOL Chez au gaming Et accessoirement je commente Ok Donc caster est responsable De la TV LOL Chez au gaming Du coup Bah je vous ai confié ce soir On va parler de deux thèmes On va essayer de faire à peu près 30 minutes 30 minutes Même si là on est déjà à la boue Donc du coup ça va être compliqué Mais moi je vous propose deux thèmes Ça va être un peu de parler de la LFL Parce que là ça a été la reprise Sur au gaming Et nous Solari On est à 0.2 Et on va parler en deuxième thème Ouais D'un peu de l'e-sport-tainment C'est un peu un gros mot Dans la bouche de certains Enfin je sais pas Je suis pas fan de ce mot Mais voilà On a eu un petit lag Discord Ouais Aïe 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 Le Discord On est sans que ça tienne Ouais En fait En fait je viens de réfléchir Que maintenant Le Discord On l'a pas créé en admin Donc du coup J'espère que ça va pas Ouais Bref Bon du coup je vous propose De commencer par la LFL J'ai même un runner Pour l'émission Donc attention Moi ma première question C'est déjà Un peu le titre Est-ce que c'est une réussite Ou un échec Cette première édition Quand je dis échec C'est en mode Bah comparé aux autres ligues Est-ce que c'est bien Ou c'est pas bien Etc Et voilà Je te laisse commencer Noa Je pense En vrai Est-ce que t'es content Moi je trouve que c'est Non je suis pas spécialement content Je pense que c'est moyen Pour l'instant Je pense que c'est encore On peut pas parler d'échec Parce que c'est pas un crash On peut pas parler de réussite non plus Parce qu'il y a énormément de choses A changer et à améliorer Je pense que c'est moyen Que c'est un début Qui est ok En audience c'est ok En termes de prod C'est ok Mais que en termes d'édite En fait je pense que c'est assez basique Pour le moment Et que ça manque un peu d'histoire Ça manque d'âme Ça manque de prod Ça manque un peu plus d'interaction Ça manque un peu plus de De caractère en fait Cette ligue Et pour l'instant C'est un peu le dépatouillage Et la mise en place Moi je dois dire Je suis pas satisfait Et j'aimerais J'aimerais aller beaucoup plus loin Un peu dans tout ce que peut faire la LFL C'est à dire J'étais très très excité Au début du projet Et j'ai pris un peu une douche froide Et le but c'est quand même D'essayer d'amener la LFL Vers là où on voulait l'amener au début Ok en gros Ce que t'as maintenant C'est pas ce que tu t'attendais C'est quoi ? C'est vers où tu voudrais l'amener Tu voudrais l'amener la LFL ? Moi en vrai Déjà j'aimerais J'aimerais qu'on ait plus de liberté éditoriale Mais généralement Et après je peux comprendre Mais que ce soit Du côté parfois de Riot Parfois du côté de Webedia Parfois de notre côté Ou parfois même du côté des équipes On n'a pas vraiment le ton Qu'on aimerait mener Au niveau des joueurs Que ce soit dans les interviews Que ce soit dans la façon De raconter un petit peu Ce qu'il y a entre les games Parce que les games Bon bah les games On commente et puis basta Et après l'histoire ça crée A partir de là Mais moi j'aimerais bien Aller un peu plus loin Dans la personnalisation des joueurs Déjà Et je trouve que c'est pas facile Déjà entre les GH Qui sont peut-être pas sur Paris Peut-être qu'il n'y a pas Peut-être pas assez de moyens Aussi qui sont mis en place Pour vraiment Faire des grosses Belles activités Et pour vraiment Tourner autour des joueurs Je pense que déjà Ça c'est un truc Qui est sous-exploité Après effectivement Je pense que le format Il est peut-être pas Dans sa forme la plus aboutie Je sais pas Si je suis un gigantesque fan Je pense que c'est La première année de test Du double split Into la Coupe de France À la fin J'aurais préféré Finalement Peut-être qu'il y ait Un truc Un break Peut-être pas un break Mais dans ce cas là Une série au point Parce que finalement Tu joues une phase de poule Pour te qualifier en gauntlet Tu rejoues une phase de poule Pour te requalifier en gauntlet Qui à la fin Te requalifie dans un gauntlet C'est peut-être un peu Trop de chemin Pour finalement arriver À un résultat Qui est peut-être Un peu prémédité C'est-à-dire que je pense Qu'on peut quasiment anticiper Quel sera le classement De fin de saison Qui va participer au gauntlet De France Donc en vrai Je pense que c'est encore Un format imparfait À la première année Pareil j'aimerais bien Qu'on passe vite à 10 équipes Et j'aimerais pour moi Ce qui est un peu Le but ultime de l'ALFL Que l'ALFL se déplace Et reste pas à Paris Voilà Moi ça coûte beaucoup plus d'argent Que l'ALFL Ce soit le format Qui va dans les villes En fait c'est ça Qui sera intéressant C'est le format qui va à Toulouse C'est le format qui va à Bordeaux À Montpellier À Nantes à Paris Pour revenir sur ça Enfin Je me fais un peu l'avocat de truc C'était exactement Ce qu'il y avait avant C'était l'open tour Avec les LAN en fait Ouais mais enfin Les LAN c'est de la merde On pourrait en parler Mais moi je pense que C'est de la merde les LAN Et je mâche pas mes mots Oui non mais tu vois Là juste pour le point Que tu dis en mode Ça se déplace Bah il y a les LAN Qui se déplace Si les LAN avaient été Bien produites Et bien exécutées Et on pouvait jouer Et commenter dans des conditions décentes Je t'aurais dit C'est super cool les LAN Le problème de la LAN C'est que c'est à l'opposé De ce que veut un média Moi je suis un média Moi ce que je veux C'est un spectacle Ce que je veux C'est faire le plus de spectateurs Et la LAN Ce qu'elle veut C'est faire le plus de joueurs De visiteurs Donc à partir de là On n'a pas les mêmes besoins On n'a pas les mêmes objectifs Coopérer c'est très très dur C'est à dire que Le budget qu'attribuent les LAN Au média Il est ridicule Il y a même des LAN Parfois qui te demandent De payer Pour diffuser leur contenu Tu te dis Va crever quoi J'ai pas de faire ta technique Gratuitement Et en plus je vais te payer Et donc en fait Les LAN Moi je suis en froid Avec les LAN Je pense que le modèle Il est pas adapté A du vrai e-sport Est-ce que tu crois pas Après je parle de la LFL Tu crois pas Moi j'ai l'impression Qu'Ogé A jamais aimé les LAN J'ai jamais vraiment aimé les LAN C'est vrai Même sans parler de la LFL Et que vous avez une vision De l'e-sport Très parisien Néocentrée Tu vois Ça me faisait déjà cette impression Quand les seules IRL Que vous faisiez C'était les Melt A Paris On sort un peu du débat Mais Nous On a toujours aimé les LAN En fait Alors Alors moi juste pour revenir Sur ce qu'a dit Noir En fait en gros Les LAN Je suis assez d'accord Avec vous deux En fait C'est ça le truc C'est que En fait les LAN C'est cool Parce que En fait tu rencontres ton public Ça donne une chance A des équipes Amateurs D'essayer de jouer Contre des équipes pro Ou de jouer contre Leur star un peu En France Enfin les joueurs professionnels Mais d'un autre côté En fait il manque ce spectacle Où tu joues que avec les équipes pro En offline Et dans des villes En fait Il manque un peu les deux Les LAN ça peut être cool Je vais vous donner comme exemple La Ligue 1 par exemple Pendant la Ligue 1 Tu ne vas pas voir le PSG Jouer un tournoi Un random tournoi Dans le sud de la France Contre Manchester United Etc Il va y avoir du spectacle Il va y avoir la Ligue des Champions Il va y avoir la Coupe de France Il va y avoir la Coupe de la Ligue Etc Et pendant l'intersaison Par contre à ce moment là Tu vas avoir un petit peu Des events Où ils vont jouer Contre des équipes Enfin avec du branding Avec d'autres marques Je ne sais pas La Coupe Coca-Cola Ou des choses comme ça Et à ce moment là En fait Voilà Donc là Ils vont aller en Angleterre Voilà Dubaï Ils vont aller aux Etats-Unis Là à ce moment là Il va y avoir des petits tournois Etc Ce qu'on peut appeler Des LAN un petit peu Dans le football Où Bon il n'y aura pas Il n'y aura pas de petites équipes Qui vont jouer contre eux Mais au moins Ils seront plus proches du public Ce sera plus fun Ce sera plus cool Il n'y aura pas Cette compétition Qu'il y a en Champions League Ou en Coupe Enfin en Coupe Ou en Championnat chez eux Et nous en fait En France actuellement Enfin précédemment Avant la LFL Ce qu'on avait C'est qu'on avait que des LAN Et c'était principalement En fait C'était nos compétitions principales C'est à dire Enfin principales C'est à dire qu'avant Comme par exemple Avec Géo en 2017 Quand on a gagné toutes les LAN Les gens me disaient Voilà Géo meilleure équipe de France Parce qu'on gagnait les LAN Et ça c'était Je pense que c'était Un gros problème C'est à dire que T'as un événement Où t'as des conditions Qui sont pas au top Enfin t'as pas vraiment De gros spectacle Parce que Comme les conditions Sont pas au top Et que les joueurs parfois Bah voilà A cause de problèmes de connexion Ils vont rester 5 heures Accrocher à leur PC Et être fatigué Bah ils vont perdre Sur un BO1 Ils vont sortir Et c'est fini Donc il n'y a pas vraiment De spectacle En plus des fois C'est pas streamé Parce que les matchs On jouait à 10 heures Donc c'est un peu catastrophique Après tu prenais Juste deux secondes Parce que tu prenais l'exemple Par exemple du foot C'est exactement le Pareil au foot Quand tu vas jouer au Corse C'est que C'est le bordel Il y a des fumigènes Etc Le match est interrompu Enfin tu vois Je te prends un exemple Ouais mais c'est que Deux équipes qui jouent C'est pas 25 Non mais je suis d'accord Mais après tu vois C'est là où c'est dur De faire T'as pas 50 matchs À préparer Genre tu joues que contre Je sais pas moi Ajaccio Ah oui Non mais non Mais je suis d'accord Mais ce que je veux dire C'est que l'aléatoire Un peu Des LAN Même si je pense que D'un côté joueur Et d'un côté surtout manager Etc Ca doit être ultra frustrant Mais c'est qu'on va dire Mais dans 10 ans Je pense qu'on s'en souviendra pas De qui a gagné cette LAN Par contre je suis quasiment sûr Que dans 10 ans On se souviendra Qu'il y a eu un concert De Bernard Minet À cette LAN Et tu vois C'est qu'on va dire Mais c'est ça qui marque les gens Et c'est ça qui écrit l'histoire Aussi tu vois D'un côté Enfin Moi je sais que C'est le genre de truc Où sur le moment Ça casse ses couilles Mais c'est ça aussi la magie C'est que tout peut se passer Là où je rejoins Là où je rejoins Noa Juste pour revenir au sujet LFL C'est que Moi je trouve quand même Que la LFL C'est mieux que l'année dernière Ce qu'on avait C'est à dire que L'open tour Tel qu'il était organisé Dans les LAN Les LAN l'année dernière Mais toutes les LAN On fait de la merde À part peut-être la GA Et c'est la seule où j'étais Et déjà j'étais pas content Ouais mais alors Je pense que vous avez pas aimé la GA Parce que T'aimes pas les LAN Parce que pour le coup L'année dernière Il n'y a pas eu ce problème Justement Pour répondre à ça Effectivement j'aime pas les LAN Je m'en cache pas Après je pense que les LAN C'est un terreau fertile Obligatoire et nécessaire Au développement du tennisport Après moi le premier truc Que je reproche aux LAN C'est qu'il n'y a pas Les meilleures équipes En fait Parce que les meilleures équipes Sur League of Legends Elles sont à LEC Elles sont à LCK Elles sont à LPL Donc à partir du moment Au moins déjà Le premier truc qui me fait kiffer Dans le jeu C'est de voir un beau match Bah déjà Les LAN Perdent énormément d'intérêt À mes yeux Oui mais La LFL c'est pareil C'est pas le meilleur niveau Si tu veux dire Je préfère largement commenter Oui mais moi je préfère commenter Les ligues majeures Je préfère Mais je m'en suis jamais caché Je préfère les ligues majeures Moi mon plus grand kiff de l'année Par exemple Là mon plus grand kiff Jusqu'à maintenant Bah c'était le SKT, J2, MSI C'est un beau match Et la finale Bah par exemple La finale du MSI Elle m'a fait vomir Parce qu'elle était dégueulasse Moi d'abord Ce que je gêne en League of Legends C'est un beau match Déjà la LAN Effectivement Je suis pas Je suis pas vraiment convaincu Et la GA En fait pour moi La GA Typiquement Le moment où ça m'a fait tilt C'est quand Déjà t'arrives Et l'endroit où tu commentes Il est dégueulasse Il est dégueulasse Et là t'as TF1 Qui vient de prendre caméra T'es sur ta chaise de jardin En plastique Au milieu d'une scène vide A faire ameublage Depuis 70 minutes Sur rien T'as rien T'as pas d'asset T'as pas de vidéo T'as que dalle T'es 70 minutes Sur ta chaise de jardin Et là t'as TF1 Qui fait C'est ça l'e-sport C'est ça l'e-sport Et tu fais Je me bats tous les jours Pour que ce soit un truc Qui a l'air stylé L'e-sport Et là j'ai l'air D'un fermier sur sa chaise J'ai l'air d'un clodo Et ça me saoule Moi je déteste ça Tout ça pour avoir Une mauvaise qualité de jeu Dans des mauvaises conditions Bon ben je préfère aller Tu vois moi S'il y avait des tournois Et des majors Qui se déplaçaient Plutôt que des LAN Je serais trop heureux C'est à dire que la LAN Je suis d'accord Je suis complètement d'accord On peut Sur le LFL Moi je trouve que déjà Le LFL Effectivement c'est 10 fois mieux Que l'année dernière Je pense que ce qui manque A la LFL Un des trucs qui manque A la LFL Et que j'aime bien Sur le LVP en Espagne C'est le côté événementialisation Avec les cups Avec tu vois Ça manque Je trouve que le Mais après c'est une première année C'est normal Mais il va falloir trouver un moyen Pour que ce soit moins linéaire Entièrement d'accord C'est pour l'instant Je me suis complètement d'accord Ça manque de points chauds Ouais c'est ça Ça manque effectivement De se déplacer à Montpellier Tu vois Et d'aller faire un beau show Un beau truc Ça va arriver Mais c'est vrai que Pour l'instant Ça manque un petit peu Moi je préfère Qu'on soit tous les jours En aréna Ou qu'on soit au moins Avec les joueurs en physique Sauf que pour l'instant Avec les budgets C'est du offline Un petit peu Et du online Mais le but Moi ce que je kifferais C'est que ce soit que du offline Et que ça bouge tout le temps Là pour le coup Ce serait vraiment canon Après c'était un peu Mon deuxième point Parce que Pour faire tout ça Qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'argent Et pour avoir de l'argent Il faut avoir des sponsors Pour avoir des sponsors Il faut avoir des viewers Enfin C'est un peu comme ça Je le vois bêtement Etc En termes d'image Parce que là C'est pas forcément vrai Regarde l'Overwatch Oui non c'est vrai Ouais mais On va pas t'amener Sur l'Overwatch T'es Rijoka Snipe plus au passage Allez hop Non parce que là Il y a les leaks Call of Duty aussi S'il te plaît N'oublie personne Mais laissez mon émission Tranquille Genre Non mais Je vais parler Il a placé celle-là Non mais tu sais Que là Il a des targets A balancer de Rijo Et il les check J'ai une liste J'ai un fichier Sur le côté Je me suis noté Une liste de trucs Ouais Non mais je te connais Je te connais Non mais Parce que ça C'est un peu un deuxième point Enfin Parce que là On a un peu Du coup Pour resituer un peu Pour ceux qui viendraient d'arriver On a Noa qui commente Qui commente Et qui caste un peu Donc qui est inside la compétition Drijoka Qui est un peu Le côté marketing de Solary Donc qui est lié à Solary Etc Et on a Shanky Qui est manager d'une équipe Donc on a un peu Enfin moi Quand je vous ai invité Je me suis dit Quel point de vue Peut être intéressant Pour parler justement De la LFL Et en termes D'images Et de retombées Parce que ça C'est un truc Que peut-être le grand public Ne sait pas forcément Mais la LFL Est-ce que cette première année C'est une réussite C'est en mode Est-ce que C'est bien L'audience qu'il y a Est-ce que c'est pas assez Tu vois par exemple Pour faire les projets Que tu disais Est-ce que c'est pas assez Est-ce que ça peut se développer Est-ce que ça va rester un peu comme ça Amélie du fait et tout Les audiences c'est ok Mais en fait Il faut voir Que le pic d'audience C'est pas ce qu'il fait Tout par exemple Juste avant que l'émission commence Je te disais Que par exemple Chez nous La LCK C'est ce qui fait le plus d'audience C'est pas ce qui fait le plus de pics C'est juste que En fait Avec le nombre de matchs commentés Avec le temps d'antenne A la fin En termes de visiteurs uniques Et de visiteurs moyens C'est ce qui Ça écrase la LEC En fait C'est à peu près la même chose Avec l'open tour C'est à dire qu'avoir une ligue régulière Avec des matchs réguliers Deux fois par semaine En termes d'audience Et en termes de pics moyens De nombre de viewers Et donc d'affichage pour les sponsors C'est à des années-lumière Devant l'open tour C'est mieux organisé C'est plus propre Ça a moins de retombées négatives Et ça fait plus d'audience Donc en fait De ce point de vue là Si on parle purement audience Sur une première année C'est une réussite Je pense que c'est pas assez Moi je préférerais Que la LFL fasse beaucoup plus de vues Et je pense qu'on peut faire mieux que ça Mais Si on est pragmatique C'est une réussite C'est pas une belle réussite C'est une réussite Ok Du côté de Vitality vous Parce que Genre Vitality c'est un grand nom De l'esport français L'audience de la LFL L'image Parce que Ça aussi c'est un point qu'on va aborder C'est les prix Parce qu'en termes de Rapport Les prix des joueurs etc Sur le cash prize etc C'est aussi un autre point qu'on va aborder Mais en termes d'image etc Je sais pas si Shanky Shanky qui était au téléphone En termes d'image et tout Est-ce que Vitality Est-ce que c'est content D'être dans la LFL Est-ce qu'ils sont en mode Bah c'est bien On est obligé d'y être Enfin c'est quoi un peu le ressenti Tu vois en tant qu'équipe Un peu Bah en fait Nous notre côté La LFL en soi C'est Bah je vais pas le cacher C'est très bien Parce que D'un autre côté On doit avoir une équipe académique Pour former des joueurs Pour avoir un petit peu Ce 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 Tenman roster Qui va nous permettre De développer des joueurs En fait Pour la LEC Après en termes d'image Je trouve que c'est un peu trop tôt Pour créer des conclusions Parce qu'on a eu Qu'un seul split Il y a plein de problèmes Qui ont été remontés On est obligé bien Bon là Je pense que Je sais pas si vous allez être d'accord Drijo et Noa C'est qu'on a eu une bonne communication Avec Donc avec Rayot Et du coup Obédia Et je pense qu'on a remonté des problèmes Après Est-ce que Là encore une fois On peut pas avoir de jugement maintenant Parce que Là on est juste au moment où Voilà Ça vient d'arriver Du coup on remonte des problèmes Je pense que le jugement va arriver au moment où Est-ce que les problèmes vont persister Et est-ce que les gens vont vouloir Vraiment s'investir à 100% Pour régler les problèmes Ou alors juste laisser passer Et juste montrer Voilà On a une LFL en France Et puis c'est tout Et puis attendre les sponsors Pour moi c'est la question C'est la question que je me pose Et qu'on se pose Et je sais pas si c'est la même chose D'autre côté de Drijo et Noa Mais Voilà On a des problèmes Au niveau de la LFL Qui ont été constatés Que ce soit sur la communication Que ce soit sur La mise en avant des joueurs Parce que voilà Il n'y a pas eu grand chose Il y a eu d'autres problèmes Aussi Sur Sur Les Comment dire La production online Sur Sur le contenu Sur ce qui a été partagé Etc Sur le Voilà par exemple Voilà les tweets Qui ont été postés Etc Enfin il y a eu pas mal de soucis Qui ont été remontés Maintenant est-ce que ça va être corrigé Voilà C'est ce qu'on attend Le deuxième split Le deuxième split vient de commencer On va voir ce qu'il va se passer Et je pense qu'à la fin de ce split On pourra vraiment avoir une conclusion Sur cette année 2019 Et voir si les problèmes Qui ont été remontés Ont été corrigés Oui de toute façon Je pense qu'effectivement Il y a énormément de points d'amélioration Moi je suis premier à le dire De toute façon Nous on est On aimerait faire tellement mieux On est un peu frustré De ne pas pouvoir faire mieux On espère que ça va s'améliorer Après pour sortir un peu Du coup juste du plan Réussite En termes d'écosystème Moi pour le coup Je pense que c'est une réussite En termes de niveau de jeu Et de développement des équipes Ça pour le coup J'en suis persuadé Que c'est la meilleure façon De faire progresser Au niveau français C'est en passant par un format de league Et je pense qu'on en voit déjà Un peu des issues Parce qu'il y a des équipes Qui ont quand même investi Dans ce projet Je peux penser Bon à LDC Missfit Après on peut aimer Ou ne pas aimer Des roasters Effectivement sans aucun français Mais je pense que quand même Il y a une structure qui s'est faite Il y a un mercato Qui est en train de s'installer Il y a un peu plus de stabilité Au niveau des équipes On a vu que je suis très content aussi De AAA et Rogue Alors je trouve ça dommage Que Rogue soit fait piller Mais pour le coup En purement en termes de niveau de jeu Et de développement Des talents français C'est le seul point Où je me dirais Je suis super content Et là le coup est réussi Je ne sais pas si Drijo Tu veux ajouter quelque chose Parce que justement C'est le point C'est que Ok certes Il y a un très haut niveau Et je pense que Je ne sais plus avec qui je parlais de ça Mais la LFL En une année C'est devenu limite Le plus haut niveau Or LEC Enfin or LEC Le problème c'est que Le niveau dit Coup des joueurs Et coup des joueurs dit Enfin Là moi je vois Solary etc On a été obligé Même si on investit en tonnerre Cette saison On a été obligé De prendre pour le premier split De rookie Parce que En termes de En termes de moyens Il y a un moment Où tu ne peux pas Enfin le retour sur investissement N'est pas correct Du jeu En fait Ce qui m'emmerde Alors Tout ce qu'on a dit Je suis à peu près d'accord La Ligue C'est quand même bien Les productions à l'aréna Sont bien Surtout quand on sait D'où vient l'aréna Le fait d'être Régulièrement Que les équipes françaises Soient régulièrement Sur E-Gaming Qui est quand même L'endroit Où tu as le meilleur Nouveau de League of Legends Donc c'est quand même Une exposition Qui est importante Pour l'espoir Sur l'OL Et c'était pas trop le cas Parce qu'effectivement Auger Faisait pas les LAN Et Auger Il y avait les underdogs Mais La scène française N'était pas beaucoup présente Sur Auger Ces dernières années En fait Non mais complètement Ça c'est un point positif Moi Ce qui me dérange Un peu Dans la LFL Mais je sais Pour le coup C'est plus structurel Au milieu de l'histoire En France Qu'au reste C'est que Ça crée Une Je dirais pas une bulle Mais ça crée Une surenchère Un peu sur les salaires Sur des équipes Qui des fois N'ont pas de modèle économique Alors c'est là où C'est là où Je vais en parler Pas de Attends Juste Sur mon propos Ça crée Une surenchère Sur les salaires Des équipes Sur les salaires Des joueurs Au détriment En plus Un peu de la scène française Parce que parfois C'est des surenchères Sur des joueurs Qui sont pas français Et Alors que la Ligue N'est pas construite Pour trouver un modèle économique Aux équipes C'est à dire que Dans la construction De la Ligue Sont très intégrées Je trouve Les organisateurs Et probablement Au G Les équipes Sont Sont fondées Mon sentiment Pour l'instant C'est qu'elles sont pas Intégrées Dans la construction De la Ligue Voilà Après Je pense que En vrai Alors Je vois à peu près Ce que tu veux dire Je pense que Le modèle économique De la Ligue Est pas encore Totalement établi Pour l'instant Je pense que C'est dans une grosse Phase d'investissement Et pas du tout Effectivement La phase de monétisation Si on peut appeler ça Comme ça Et de retour sur investissement A mon avis Est pas arrivé Et je suis même pas sûr Qu'elle arrivera L'année prochaine Mon avis C'est plus un projet Qui va chercher Sur les 2-3 ans Pour les salaires Moi je suis entièrement d'accord Mais je pense que C'est le cas dans le monde Entier sur League of Legends Que les salaires Généralement des staffs Et des joueurs Sont trop hauts En règle générale Je pense que En fait Tout le monde vit Sur des levées de fonds Il est en train de flamber Un peu son argent Et quand il faudra Aller chercher La deuxième levée de fonds On va avoir Quelques structures Qui vont se casser la gueule Parce que Peu de personnes sont rentables Je pense que Par exemple en France Les 3 autres entreprises rentables Qui travaillent dans le jeu vidéo Dans l'esport Ça doit être Solary Ou Ebedia Et au gaming Et encore Ou Ebedia Vu la thune qu'ils ont investie Franchement je demande D'avoir le bilan Après il y a des équipes Qui s'en tirent pas mal Par exemple pour moi Il y a le cas Rogue Qui peut être Le bon élève Mais qui ont un autre problème Du coup C'est qu'eux Ils prennent des nouveaux talents Ils arrivent à très très bien Les former Mais derrière Ils se font dépouiller En fin de saison Et c'est Alors tu pourrais dire C'est un truc qui s'appelle Rock School Tant mieux Et comme ça Ça leur fait des retombées Et c'est plus ou moins Le but de la LFL Que de faire émerger De nouveaux talents Moi c'est le seul truc Où je me dis Merde Si à chaque fois Qu'on a une bonne équipe Elle se fait voler Tous ses talents Il y a une hémorragie C'est un petit peu dommage En même temps Je suis content Ce que ça file les LEC Et en même temps Je me dis Bon bah A chaque saison C'est un peu le marronnier Maintenant C'est Rock qui commence Sur une prestation Un peu merdique Et qui essaie de remonter Avant de se faire voler ses joueurs Mais il y a des équipes Qui arrivent à faire Du recrutement Un peu plus intelligent Que d'autres Si je peux juste rebondir Sur ça vite fait Sans trahir un secret On a eu la réunion Des owners Des équipes L'EFL Tu vois C'était vachement intéressant Je pense que c'est un truc Que je peux dire aussi Un des retours que j'ai fait C'est un truc C'est un truc C'est un truc Non 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 Je me désolarise Des propos de Jiko Rien de secret Il n'y avait pas au gaming A ce truc là Je n'ai pas compris Moi qui n'est pas au gaming Ça c'est une première chose Et à cette réunion là Il est possible Dans un avenir très proche Que les équipes de LFL Et de toutes les ligues D'ailleurs nationales Rejoignent Tu sais la fameuse database League of Legends Qui permet de protéger Un petit peu tes joueurs Et de ne pas te les faire piller Justement Comme c'est le cas actuellement Ça par exemple C'est un vrai progrès Parce qu'effectivement Des équipes comme Rogue Ou d'autres en France A à à aussi C'est typiquement Le genre d'équipe Où s'ils ont un super joueur Ils vont se le faire débaucher Et tout l'investissement Qu'ils auront mis Pour le faire monter Ils ne vont rien en retirer Alors déjà Que dans ces ligues là Avec les franchises Tu as dit Écoute T'es capé Tu ne vas jamais Aller en LEC Si en plus Ta vocation A former les joueurs Et à pas rentabiliser Ton investissement Le jour où tu trouves Le prochain cap C'est vrai que c'est dommage Effectivement Tu as dit Je crois qu'il y a des trucs Qui sont prévus Que j'avais oublié D'ailleurs Tu m'en rappelles Pour justement Que les équipes Retirent des avantages A se faire A se faire un peu Voler leurs talons Après pour revenir sur le salaire Un petit peu Pour moi C'est juste une erreur De beaucoup d'équipes Je veux les meilleurs joueurs A l'heure actuelle Pour avoir la meilleure équipe On sait très bien Que sans LEC Ça ne marche plus trop A part G2 Qui cette année nous montre Que ça peut marcher Encore quelques fois Mais ils ont eu Le meilleur joueur au mid En Europe Qu'on n'a pas eu Très longtemps De tous les temps Je pense d'ailleurs Ça aussi C'est un très beau move De G2 Mais je pense que Développer des talents C'est la meilleure idée Pour une équipe LFL Et que les équipes Qui rentrent dans la spirale Je vais prendre le meilleur joueur En Angleterre Le meilleur joueur en Espagne Pour avoir la meilleure équipe En France Je pense que c'est la pire Parce que déjà d'une La plupart de ces joueurs Sont comme des mercenaires Parce que voilà Si ça ne se passe pas très bien Eux aussi vont aller chercher ailleurs Peut-être une meilleure offre Parce qu'ils se sont sentis Meilleurs dans l'équipe Et qu'ils ne se sentent pas assez bien Parce que comme les joueurs Sont tous là pour le salaire Il n'y a pas vraiment De cohésion d'équipe C'est surtout des joueurs Qui sont là pour l'argent Et qui vont jouer Et si demain Ça ne gagne pas Déjà la structure Elle ne va pas vouloir Continuer à les garder Parce que le salaire est trop gros Et qu'ils ne gagnent pas Et du coup Ils vont changer Pour reprendre des meilleurs joueurs Moi je pense que ça ne marche pas En fait Ce n'est pas la bonne idée C'est développer des talents C'est plutôt avoir un staff Qui sait développer des talents C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui Je ne pense pas que sur League of Legends Tu te permets de prendre les meilleurs joueurs Surtout à notre niveau En fait en scène nationale Encore On va dire en LEC Quand tu as des risques Qu'il faut Enfin il y a encore Maintenant que c'est en franchise C'est encore différent Mais à l'époque J'ai envie de te dire Quand tu as des risques Où tu peux te faire reléguer Et que tu as vraiment envie De garder ta place Je peux comprendre Tu essaies de prendre les meilleurs joueurs Des joueurs d'expérience Du coup ça coûte cher Mais en scène LFL Sachant qu'on sait Qu'il n'y a pas de relégation Qu'on a des tests Qu'il y a deux splits Qu'il y a moyen de faire des choses Je pense que c'est dommage De prendre forcément Dès le début Des meilleurs joueurs Et de monter les salaires Enfin de monter les salaires Et de faire des Enfin moi je trouve ça dommage Il y aura tout De toute façon De tout temps je pense Quand tu regardes Là les joueurs C'est que des joueurs Qui sont là depuis longtemps Sur la scène française Donc il y a très peu De nouveaux talents De nouvelles politiques Qui viennent de sortir Ils sont chez vous Enfin les nouveaux 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 talents Ils sont chez vous Moi j'ai eu un truc Que je trouve bien Sur la LFL C'est le casting Parce que tout le monde sait Donc il n'y a pas eu De qualification Pour rentrer en LFL On a posé un dossier Et on a été accepté ou pas Dans ça tu te trouve ça bien Ou pas bien Alors pour lancer une ligue Je trouve ça pas mal Tu vois Dans le sens où Ont été castés Des équipes Je ne suis pas sûr Que la ligue Y aurait gagné En tout cas dans cette De premières années A avoir tes salades Tomate-oignon Ou des machins Et surtout A avoir des équipes Qui éventuellement Ont auraient revendu Leur slot Je ne suis pas sûr Que c'était constructif Bref Sur le casting Qui a été fait On a deux équipes De LEC On a deux équipes Très performantes Donc LDLC et GEO Enfin qui étaient très performantes De l'avenir Et après sur le reste du casting On a Solary Qui est un peu particulier MCES qui est un peu particulier AA qui est un peu particulier Et ROG Qui est une équipe de milliers de tableaux Qui avait largement sa place En LFL Et je trouve que Chaque équipe a quand même Une histoire à raconter C'est Effectivement je rejoins Noa Et c'est peut-être Pas assez raconté Ces histoires là J'ai pris beaucoup de plaisir Justement Dans la reprise de la saison Effectivement A retrouver les équipes en aréna Et de me dire Ah putain c'est cool Je peux raconter des trucs Sur ce qu'ils ont fait La saison dernière Sur leur mercato Sur leur truc Et franchement Ça je l'ai ressenti vraiment Là au début Et à mon avis C'est ça qu'on va essayer de développer Je me suis Ça y est Genre les six On va les mêmes Les trois premiers mois sont passés On commence à avoir Un peu de fond Et un peu de truc à dire Sur les équipes Ce qui nous a aussi Peut-être manqué un petit peu C'est d'avoir un peu de temps qui passe Histoire d'avoir un petit truc qui se construit Mais je l'ai ressenti Et effectivement C'est ce que j'aimerais développer Parce que Voilà l'histoire de A Franchement elle est belle Je trouve que l'histoire de Rogue Elle est très sympa Amnisfit c'est des méchants Que tout le monde veut abattre LDLC La moitié déteste Joko La moitié l'adulte Il y en a qui le haïssent profondément Enfin chaque équipe A un peu son petit truc à raconter Et en vrai Ça va aller en s'améliorant Et je me dis D'ici deux ans Imaginons dans deux ans Trois ans La LFL Et c'est bien amélioré Ça commence à bouger Et toutes les améliorations Ont été implémentées Bah moi je trouve que Dans le futur Le projet il est vraiment sexy Que là il y a un lancement Qu'il faut continuer à avancer A régler les erreurs Et à progresser Mais je trouve que le projet Sexy en vrai Je suis assez content De la direction que ça prend T'as pas peur que De viser sur deux trois ans Que dans deux trois ans Il y ait beaucoup de structures Qui ne soient plus en LFL Parce que Bah Enfin Ouais Je suis un peu bête Mais je parle de rentabilité Sur court terme etc Parce que c'est ça l'e-sport Et il y a beaucoup Non mais Bah bah non C'est pas ça l'e-sport Oui mais au final Si tu as deux trois ans Tu fais rien Il faut un Si tu vois Non mais hormis levé de fond Hormis levé de fond Mais ce que je veux dire C'est que Mais ils sont levé de fond Bah Non mais ce que je veux dire C'est que Ça peut se penser à Plus Ça peut se penser à 10 ou 15 ans Si t'as envie Oui sauf que la LFL Dans 10 ou 15 ans C'est pas où on est l'e-sport Genre il y a 10-15 ans Tu t'imaginais pas Être là ce soir Enfin ce que je veux dire C'est que C'est bien de voir très loin Mais peut-être dans 3 ans Ça va doubler ou tripler Ou alors Ça va stagner encore Genre je pense que C'est très dur de prévoir L'e-sport Et dans ce sens Genre Enfin moi de mon point de vue Est-ce que Il n'y a pas des structures Qui un peu Bah surpayent les joueurs Pour être là Pour être dans le top Etc Du coup ça augmente Tous les prix Faut qu'à la fin Genre il y en a qui disparaissent Dans tous les esports Il y a des trucs qu'on mal géré Que ce soit dans l'AF1 T'as les écuries Qui ont disparu Parce qu'ils n'avaient plus de financement Qui ont été rachetés Que ce soit des clubs de foot Que ce soit dans tous les sports Il y a des équipes Qui ont disparu En cours de route Parce que pas de résultat Parce que pas de rentrée d'argent Donc que ça arrive aussi Dans l'e-sport Bah ouais C'est pas impossible Et effectivement Ça se trouve dans 3 ans Et bien La moitié des équipes De l'AF1 Ont disparu Ou aura été remplacées Par d'autres équipes Est-ce que ça voudrait dire Que c'est un échec Non je pense pas Après c'est qui remplace Comment c'est fait Moi c'est pas tant Un échec comme ça Mais c'est plutôt en mode Que l'ALFL doit Enfin restera Et sera là Dans 3-4 ans Mais que beaucoup Peut-être d'acteurs du milieu Ne seront plus là Tu vois Et que En gros Que ce soit bénéfique Bah pour YoGam Pour O-Gaming Qui cast Pour Tu vois Les acteurs majeurs Ceux qui vont finir Premier, deuxième Mais ceux qui vont être Un peu à la traîne Et qui vont pas forcément Trouver Bah comment monétiser L'ALFL Parce que c'est pas facile Non plus Nous on est Solari On sait qu'on a de l'audience Y'a pas de problème Mais des équipes Qui galèrent à fidéliser Qui galèrent à trouver Un modèle économique Bah s'ils font pas De levée de fonds Ou s'il y a pas Un vrai truc derrière Tu vois Comme par exemple La boutique LDLC Où c'est du marketing Bah ça va être très dur Pour elles Et à terme C'est le but du projet Quand même normalement C'est à dire que C'est censé être le modèle Qui permet le plus A l'écosystème De fonctionner C'est à dire que Tout est pire C'est à dire Est-ce que L'ALFL Oui ou non Va réussir là dessus Bah en tout cas Si ça réussit pas Je pense que Tout le reste est pire En fait malheureusement Bah en fait Narcus Pour répondre un petit peu A ta question C'est que Bah en fait Les salaires élevés En France Ça commence déjà Enfin ça a pas commencé Vraiment avec l'ALFL Ça a existé Déjà l'année dernière Et même en 2017 Les salaires étaient déjà Très bons en France Par rapport à d'autres pays Ah oui Non mais j'étais pas le contraire Même si là Ça a explosé On va pas se cacher Cette année avec l'ALFL Après Concernant les modèles économiques Des équipes Je pense que Chaque Enfin Je pense que Si t'es en LFL C'est que t'as forcément pensé A un modèle économique Sur 2, 3 ans 4 ans Ou 5 ans Enfin voilà Dans les années à venir Enfin dans les années à venir Tu t'es forcément dit Je vais investir cette année Et J'ai quelque chose Dans 2, 3 ans Pour que Mon équipe Elle va pas être rentable Mais que ça m'assure Une progression Sur plusieurs années Et si Une équipe a fait une erreur Comme l'a dit De Rijo Elle disparaîtra Et Ça arrive au Oui mais après En fait Pour aller au fond de ma pensée C'est que Et moi c'est un peu le problème Que j'ai avec l'ALFL C'est que l'ALFL Pour moi c'est un peu un fourre-tout Il y a des équipes Qui viennent de LEC Où au final Entre guillemets Ils s'en foutent un peu De la ligue C'est pour former des joueurs C'est pour avoir une réserve De joueurs Etc Même si Vitality C'est pas du tout le cas Mais tu vois dans l'idée Je pense que Misfit Ils auraient pu très bien Être en Allemagne Très bien être en Angleterre Ça va rien changer quoi Enfin l'ALFL en soi Je pense qu'ils s'en foutent un peu Il y a des équipes Qui L'ALFL C'est juste Un média Typiquement nous Voir même Allez je peux le faire M C'est ES Non NCIS Je les appelle Non c'est MCES Tu l'avais dit Bravo Voilà Il y en a Où par exemple Prog et LDLC Où c'est un C'est un C'est de la com en fait C'est juste de la com Parce qu'ils ont une grosse marque derrière Et moi le problème Que j'ai un peu avec l'ALFL C'est que Je pense que dans Les 8 équipes qu'il y a Chacun n'a pas la même vision Et chacun n'a pas le même objectif Chacun n'a pas les mêmes Les mêmes moyens Les mêmes Enfin tout quoi Je ne sais pas Tu vois Tu es en train Exactement de dire L'inverse Ce que je disais Moi justement Ce que j'aime bien C'est que Tout le monde y va avec ses armes Ah c'est une asso Alors il y a une société maintenant Mais ça reste une asso Bah c'est bien d'avoir une équipe associative Dans l'ALFL Surtout que parfois T'es plus sérieux avec ton asso Que certaines entreprises sont professionnelles Mais ça c'est Un débat Solari T'as un projet qui est basé sur le streaming MCES Ils ont un projet qui est intéressant MCES Avec leur salle d'entraînement La moitié entre la NJC et le sport Etc LDNC GEO On connait les modèles aussi GEO Ils sont engagés dans un modèle un peu À la Vita Ils ont tenté de devenir un énorme club LDNC C'est encore dit LDNC ROG Effectivement c'est un peu la même chose Donc moi je trouve que c'est bien D'avoir tous ces profils différents Et justement comme disait moi Même dans le storytelling de la Ligue T'as un côté T'as un côté shonen Où tout le monde arrive avec Son indo Et son pouvoir Pour essayer de prendre Possession de l'ALFL Pour rebondir sur ce que dit Rijo Mais c'est le sport J'aime beaucoup moi par exemple J'aime beaucoup comparer Vraiment le modèle de la F1 Parfois Et à celui de League of Legends Parce que c'est un certain nombre d'écuries Et par exemple tu regardes la F1 Bah tu vas voir les écuries Comme Renault Comme Ferrari Qui sont là aussi Parce que c'est une part de visibilité Sur leurs produits On pourrait assimiler à LDNC Tu vas voir un truc comme Indian Force Qui est un peu une équipe de passionnés Avec un milliardaire Qui a mis son argent là-dedans Tu vas avoir Et tu vas avoir toutes sortes d'équipes Qui arrivent pour différentes raisons Il y en a qui vont vendre leur moteur Il y en a qui vont vendre leur voiture Il y en a qui vont pour le sport Et pour le plaisir Il y en a qui vont Parce que ça va permettre De vendre et de récupérer Les droits de monétisation Il y en a qui vont Pour gagner l'argent des prix Et chacun y va avec sa raison Sauf qu'à la fin Moi je trouve ça Comme dit Trigeux Je trouve ça assez sympa De voir effectivement La grande écurie Qui se fait déboîter Par l'associatif En passant par le mec Qui n'a pas d'argent Et qui va essayer de construire son équipe Et qui va faire le set En passant par la gigantesque écurie Finalement Qui surpaye tout Et qui va se crasher Tout en bas du classement En vrai c'est cool Pour moi c'est ça qui fait le sport Et c'est comme ça Dans tous les sports en fait C'est à moins que tu fasses Dans des modèles américains Avec des redistributions Parfaitement égalitaires De richesses Pour faire les rosters Moi j'aime bien aussi Que parfois L'argent et le projet Ça définisse un petit peu La performance d'une équipe Oui mais dans ce cas là Si je vais dans ton sens Alors Typiquement les LAN Où il y avait le plus de Enfin tu vois Je parle pas des LAN En mode Tu vois le cast etc Mais dans les LAN C'est là où il y avait Le plus de rebondissements Tu vois Ouais mais c'est des conditions de merde C'est le problème Je dis pas le contraire Mais tu vois je pense qu'en termes de rebondissements Voir Lunari avec Gibbs Qui gagne contre Millenium Mais c'est génial Tu vois genre Je pense qu'il n'y a pas mieux En termes de rebondissements et tout Et Enfin tu vois Vouloir des rebondissements Dans une ligue fermée Où tu connais un peu Tous les acteurs etc Je sais pas Genre Je sais pas Par exemple Le fait que Par exemple Moi les rebondissements A plus haut niveau Le fait que Team Liquid Éclate les chinois De l'invitus gaming Qui arrivent en finale Bah c'est des formats de ligue Et je trouve ça absolument incroyable Sauf que là C'est un niveau qui est au dessus Ça arrive une fois par an quoi Bah ça arrive assez souvent En ce moment quand même Non mais dans le format Tu vois Genre il n'y a pas assez de Ouais mais La hype tu la crée comment ? Tu la crée avec l'attente Et le désir Et puis moi je trouve que A qui bat Géo C'est quand même un truc assez hype Bah ouais Moi je trouve ça cool en vrai Ouais je trouve ça cool Enfin moi en vrai Je trouve ça cool Franchement si Solari Prend une grosse game Un gros acteur du milieu Je serai le premier à hurler Ah non 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 mais moi Moi c'est pareil Mais au final C'est des équipes de Enfin Tu vois Si tu prends Comme au foot C'est Après moi j'ai une question De l'esport Moi pour moi L'esport c'est ouvert à tout C'est tu vois Le format de ligue Bon on va pas faire un débat Pendant une demi-heure là-dessus Mais je suis pas fan Mais ce que je veux dire C'est que ça reste Des petits upsets C'est entre deux écuries Où il y a quand même Tu vois des joueurs Il y a des moyens et tout Enfin quand on dit AA gagne contre GO C'est bien Mais les joueurs de AA C'est pas non plus des clowns C'est des joueurs pro Qui gagnent contre d'autres joueurs pro Tu vois Et ce que je veux dire C'est que l'histoire Qu'il y a raconté Certes elle est bien Mais c'est pas fou Je parle pas des MSI Et tout Typiquement si on supprimait Toutes les ligues de la terre Jamais J2 se ferait battre Par n'importe quelle équipe En BO5 À part jeter Et en vrai Je comprends que On a deux visions Complètement opposées Sur la LAN Tu vois Moi je trouve que C'est un niveau de jeu Qui m'intéresse pas Dans des conditions Qui m'intéresse pas Avec des assets Genre la DH Tour J'ai pas lu mais La DH Tour Plus que rien à péter De la DH Tour Parce qu'en vrai Je sais Ce que je vais regarder Je m'en fous Le résultat Je m'en fous Les équipes Je m'en fous La façon dont ils jouent Je m'en fous Bon bah je regarde pas Et en plus Ça lag Bon bah franchement Je suis très heureux Dans ma ligue Ouais mais après Solare Juste pour rebondir Un sujet afférent À un de mes sujets favoris Qui sont les franchises Je trouve que dans L'organisation globale De tout le circuit League of Legends Qui s'intègre du coup Un oncle qui s'intègre Justement pas Dans le circuit LEC C'est qu'au bout d'un an LFL into EU Master C'est quel est l'intérêt En fait J'aime pas non plus J'aime pas J'aime pas non plus Les EU Master On veut tous On veut tous Une coupe d'Europe De nation Bah ouais Parce que Attends juste Je vais finir sur ça Si tu veux Cette question De quel est l'intérêt Par exemple Ça a conditionné aussi Par exemple La strata de Solary Ou très certainement La strata d'autres équipes aussi C'est à dire que Et d'où le fait Que perso Je comprends pas La strata de certaines équipes Qui sont là À mettre des salaires En fait T'es gagnant Tu gagnes la LEC Éventuellement Tu gagnes les EU Master Et en fait Il se passe rien Et tu reviens en LEC En LFL En LFL Et tu n'as accès à rien Ça ne change rien Et j'ai peur Qu'au bout d'un moment Le produit Il tourne en rond Pour parler de produits J'ai peur que ça tourne en rond Ce qu'il faut à terme C'est avoir Une vraie Coupe des Nations En fait Les ERC Le problème C'est que c'est une sorte De modèle hybride Entre une Coupe des Nations Et finalement Un MSI version Ligue 2 Ou un worse version Ligue 2 Sauf que le problème C'est que Vu que c'est version Ligue 2 Ce ne sera jamais aussi simple Que la version Ligue 1 Et c'est pas non plus Il n'y a pas non plus Un attachement Absolument incroyable À tout ce qui se passe là-bas C'est à dire qu'en vrai Les équipes Les équipes venues De la Ligue russe Ou de la Ligue tchèque Ou de la Ligue berlinoise Dont j'ai jamais entendu parler De ma vie Dont je ne connais pas les joueurs Ça va être dur effectivement De me hyper pour un match Tu vois Parce que les mecs Ils arrivent Je ne sais pas ce qu'ils valent Et tout Je pense que Je pense et j'espère Qu'on évoluera Et je pense que ça sera le cas On évoluera vers un autre modèle Qui sera un peu plus Pour exacerber le patriotisme Entre guillemets Enfin ça S'ils pouvaient nous S'ils pouvaient nous virer Les All-Stars Et nous foutre ça à la place Putain Merci Oui S'il vous plaît Ou les Rift Rivals aussi C'est pas toi qui les commentes Les 1v1 De minuit à 8h du matin Ah non mais tu sais que J'ai eu l'admiration sans faille Mais qu'est-ce que De la merde Et encore la dernière fois On avait commenté Les play-ins Les play-ins Les All-Stars Tu sais quand tu Quand tu as un rendez-vous Tu vas voir ça Un rendez-vous avec Riot Je crois que c'est le sujet Où je n'arrive pas à me retenir Où je leur dire Non mais les All-Stars C'est vraiment de la merde Et quel que soit le niveau Du Rioter Que j'ai en face de moi Je suis incapable de lui dire Que les All-Stars Il y a un quelconque intérêt C'est de la merde Alors ça il faut le dégager Et foutre une putain de coup De la merde Du coup juste parce que Là Trijo il raconte Il raconte sa vie Et tout Shanky tu voulais rebondir Sur Parce qu'après on va peut-être Changer de sujet Non mais en soit Juste pour finir Par rapport Ton micro il coupe par contre Ou c'est moi Le micro il coupe Excusez-moi Juste pour revenir sur le fait Qu'il y a les LEC Et d'un côté Il y a les European Masters Je pense que c'est aussi Un test pour Riot Pour essayer de voir un petit peu Ce côté nationaliste Enfin pour essayer de voir Cette fanbase Qui vient des pays Pour voir comment ça fonctionne Un petit peu Avec des équipes un peu petites Pour peut-être essayer L'intégrer Comme tu l'as dit Sur une coupe des nations Un peu plus tard Pour essayer de créer Des crées ce moment Où en fait Tout un pays Va être derrière une équipe Je pense qu'on va pas se cacher Mais l'événement Qui marche le mieux En termes de spectacle Et en termes d'audience C'est la coupe du monde De football Et c'est pas pour rien C'est que En fait Chaque nation Est derrière un pays Derrière une équipe Et en fait Tu regroupes Toute une fanbase Qui est en fait La totalité de la population D'un pays Et en fait C'est juste incroyable Et je pense que Riot A envie de tester un peu ça Avec Avec les ligues Enfin la LFL La Ligue des Spagnoles Etc Pour essayer Pourquoi pas Plus tard Je sais pas J'ai dit ça comme ça J'ai pas J'ai dit ça comme ça Mais Créer que des ligues Et créer Une sorte de LEC Qui va Prouver les meilleures équipes Des ligues Enfin J'ai dit ça comme ça C'est le seul bon truc Qui a fait Overwatch C'est le seul bon truc Que j'aime bien Dans tout ce qui a fait Overwatch C'est effectivement De faire des équipes Un peu nationales Avec un sélectionneur Et des joueurs nationaux Et en vrai Je regarde jamais Overwatch Sauf que de temps en temps Quand je vois un match De la France Je me pose devant Et ça marche pour tous les jeux C'est quand tu es LDLC T'es sur Counter Strike Tu regardes le match LDLC Tout le monde Tout le monde regarde le match De son pays Quand Je suis complètement d'accord Moi je pense qu'effectivement C'est genre Surtout en Europe Mais le problème C'est que Le modèle de League of Legends Il a été d'abord construit Par les américains Et la coupe d'Europe Les américains Ils comprennent pas Et du coup Avant LCS EU LCSNA S'était fusionné Sauf que depuis Que les LCS Sont devenus les LEC Et que l'Europe A un peu fait sécession De l'Amérique du Nord En disant En fait La façon dont vous gouvernez Votre jeu chez vous Ce n'est pas la façon Dont il faut le gouverner En Europe Parce que ce n'est pas La même culture L'Europe c'est une explosion De pays Une explosion de nationalité Et c'est ça Qu'il faut cultiver Mais je pense qu'effectivement Depuis qu'on s'est séparé De l'Amérique du Nord On va pouvoir Un petit peu tracer Notre propre chemin Et quand je dis on Je dis l'Europe On est un peu plus libre Ouais Ouais je suis complètement d'accord Pour finir sur ce thème Après on va parler De l'e-sportainment J'ai parlé justement De ça On avait une soirée Une soirée Logitech A Berlin Je me parlais de ça Justement Au grand patron E-sport Au grand patron Rioter E-sport Europe Je ne sais plus comment Il s'appelait Il est français et tout Ancien Google Ancien Coca Je ne sais plus son nom Alban Deschalates Et vraiment quelqu'un Tu lui parles Tu es là en mode Ah ouais Vraiment Vraiment Très C'est un ancien rugbyman C'est pour ça qu'il est sympa Les mecs qui sont fait du rugby C'est forcément des mecs cools Oui Et du coup Pour avoir parlé avec lui Il était là en mode Ouais 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 Enfin voilà Je pense que lui C'est le genre de truc Vu qu'il vient du foot Et du rugby Il l'a en vie Mais après Bon ça prend du temps Tout se fait pas C'est une bénédiction Qu'on ait ce mec Qu'il soit arrivé Haut placé chez Riot en Europe Parce que depuis qu'il est là Quand même Les choses avancent Depuis qu'il est là Il m'a dit Il arrivait en Depuis qu'il y a Riot France Qui a fait son bureau Et depuis qu'il y a Alban Chez Riot Europe Franchement Je ne sais pas si vous vous rappelez Parce qu'on critique un peu Mais il y a 3 ans Sur League of Legends Ou il y a 4 ans Sur League of Legends Pour réussir à avoir Une connexion avec Riot C'était sport quoi C'était vraiment très très sport Mais je pense qu'on peut Alors nous On n'a pas les mêmes relations Forcément avec Riot Que vous Nous nos relations Se sont détendues avec Riot Depuis Fortnite Je pense que ça leur a fait du bien D'avoir C'est vraiment sensible On discute mieux avec eux Depuis qu'ils sont challengés un peu Depuis cet été Il y a un an Où LOL commençait à battre de l'aile Et Fortnite arrivait en puissance Juste On va passer au deuxième point Histoire d'accélérer un peu L'e-sport-tainment Parce qu'en gros Avec tous les formats Là c'est bien mignon On parle d'e-sport Mais quand on voit Par exemple la Z-Lan Ou le Twitch Rival Ou Voilà qui met 100 fois plus De cash prize Que les vraies compétitions Où il y a limite En termes d'audience Plus d'audience La Z-Lan Qui avait 110k Etc Est-ce qu'on se dirait pas Allez moi je suis un peu méchant Mais que l'e-sport Au final C'est du spectacle Et pourquoi pas prendre que des influenceurs Et au ZF des joueurs pro Non ? C'est deux choses différentes Je pense que Ce qu'on appelle E-sport-tainment Est absolument indispensable Parce que Effectivement L'e-sport Tel qu'on le voit Quand on pense Aux grosses ligues Aux gros jeux majeurs Avec les grosses compétitions C'est un contenu Qui est très hardcore Qui est très dur d'accès Qui a du mal A se renouveler Qui a du mal A faire une acquisition d'audience Qui va peut-être intéresser Un public un peu plus vieux Et Cette audience Quand ils vont la chercher Ils vont pas la chercher From scratch Ils vont aller chercher Vers ce palier Qui est avant Qui est ce mix E-sport Influenceurs Streamers Etc Et c'est là C'est ça qui va nous feed C'est-à-dire que L'e-sport crève Sans ce qu'on appelle E-sport-tainment Mais il crève genre demain quoi Parce que derrière C'est impossible C'est-à-dire que la population vieille On fait de la rétention On fait pas d'acquisition Donc Je pense que c'est plus ou moins Le futur de l'e-sport Après Par exemple C'est comme dire Bah tu vois Roland-Garros Moi j'aime beaucoup Le tournoi des célébrités Mais du coup Bah j'ai plus besoin D'aller regarder le main tournoi Non Il y a aussi des gens Il y en a peut-être moins Que ceux qui aiment Le E-sport-tainment Qui On n'a rien à foutre De l'e-sport-tainment Mais qui eux Aiment la compétition De très très haut niveau Parce qu'ils aiment la performance C'est deux choses Qui sont complètement différentes Et qui sont complémentaires C'est vraiment mon avis là-dessus Et puis moi je pense aussi Que si tu focus Tu ruines Tout simplement Ah mince Tu ruines en fait Toutes les personnes Qui sont talentueuses Et qui jouent aux jeux vidéo Et qui ont Peut-être l'espoir D'avoir une chance Qui sont vraiment forts Là je parle des petits caps Fortnite etc En fait si tu focus E-sport-tainment En fait tu limites Tu as en fait Ton potentiel sur le jeu Il y a plus des personnes Qui ont une capacité A parler Ou à animer un chat Enfin voilà Moi je trouve ça dommage Pour un jeu vidéo Qui possède de nombreuses mécaniques Et qui est quand même skillé Donc Enfin C'est Enfin Il faut faire un choix Tout simplement Soit En fait On s'en fout complètement Des personnes Qui peuvent avoir un talent Et du coup On fait un peu un jeu Voilà Qui va plutôt plaire au casu Et ou alors On fait un jeu Qui veut être vraiment Au focus E-sport Et qui va permettre A n'importe qui Qui est talentueux De se développer C'est Il faut faire un choix Moi je trouve Tout simplement Dans les jeux vidéo Pas mieux De toute façon C'est la politique de Fortnite Moi le problème de Fortnite C'est pas le genre lui-même C'est l'éditeur Qui te met des patchs majeurs Avant une compétition Ouais mais Et qui te nique Complètement un jeu Et en fait Attends juste toi Pour toi Ça ça nique le jeu Il y a plein de choses Qui niquent le jeu En fait pour moi Plus il y a d'aléatoires Dans un jeu Moins un jeu est compétitif Et après finalement On tombe autant Plus il y a d'aléatoires Plus on se rapproche Du jeu hasard Moi en vrai Si ça tenait qu'à moi Je supprimerais Le pourcentage du coup critique De League of Legends Pour au lieu Par exemple 100% de coup critique Ça veut dire Que une fois Tous les deux coups Ou chacun de tes coups Va avoir un montant De dégâts supérieur Si tu as 10% de coup critique Ça va être un coup sur 10 Qui va faire un montant De dégâts supérieur Etc L'aléatoire pour moi Ça n'a rien de bon D'ailleurs C'est d'ailleurs Ce qui a Pendant longtemps Empêché ou alors Dissuadé le gouvernement De légiférer Parce qu'on assimilait Le jeu vidéo A des jeux de loterie A des jeux d'argent Et il a fallu démontrer Et prouver Que la partie d'aléatoire Dans les jeux vidéo Dans certains jeux vidéo Était si infime Qu'on ne pouvait pas Les considérer Comme des jeux d'argent Et c'est pour moi Les gros jeux esport Les gros titres majeurs C'est des jeux Où l'aléatoire Est quasiment inexistant Et c'est pour ça Par exemple Moi j'ai du mal Avec Hearthstone J'ai du mal Avec des trucs comme ça Avec des jeux de cartes Et pourtant J'adore le poker J'adore le bridge J'adore ce genre de choses Mais c'est peut-être Des catégories différentes Après le problème De la terminologie Esportainment C'est le même problème Qu'on a avec esport Esport, esportainment Ça englobe Tellement de trucs différents Qu'on peut tout Et rien mettre dedans Déjà si on virait Le terme esport Pour mettre compétition électronique Ce serait beaucoup plus qu'à Dans la compréhension Qu'est-ce que des compétitions électroniques Bah des gens Qui font des compétitions Sur des jeux Non mais par contre Je voudrais de sortir Du parallélisme De sport Qui me gave Plein de trucs qui me gave Dans ce truc là Alors déjà Je rejoins complètement Noa Le débat est débile C'est-à-dire que Les gens qui disent Esportainment Va tuer l'esport Le débat est complètement débile Et je comprends Je me rappelle Qu'avec Noa Non mais Toi de cocher Non mais vas-y Je suis débile Vas-y Insulte-moi Avec Noa par exemple Il doit s'en souvenir A l'époque où il fallait se battre Contre Obédia Par exemple Pour récupérer les droits LCS Une des strates Pour faire le dossier A Riot En collaboration Entre Eclipsia Et Gaming D'ailleurs Juste avant Qu'Eclipsia Te laisse la gueule C'était de dire Que l'acquisition De nouvelles audiences Sur League of Legends De l'évangélisation A peut-être l'aspect compétitif Etc Il se faisait sur Eclipsia Et puis petit à petit Les gens Qui plongent dans League of Legends Et qui veulent consommer Vraiment le meilleur jeu disponible Vont avoir tendance A aller voir De l'esport Plus Comment dire Pas plus dur Mais plus Plus exigeant Et je pense Que c'est exactement ça La bonne démarche Ce qui se passe sur Fortnite On le voit bien T'as des gens Des youtubeurs Pas du tout compétitifs Qui font des scores de ouf Et qui amènent Une nouvelle audience A consommer Twitch A consommer Youtube Sur les contenus gaming Et voilà Et une partie Va faire une transition Vers des contenus compétitifs Fortnite dans un premier temps Et puis dans 5 ans Ils joueront peut-être A Plutus Strike Ils joueront peut-être autre chose Donc ça c'est pourquoi Je trouve le problème débile Là où ça va plus loin Et là où je trouve Qu'il y a carrément Une volonté malsaine Derrière l'utilisation De ce mot Isport et menthe C'est que le mot Isport et menthe C'est utilisé par Deux catégories de personnes C'est utilisé par Trois on va dire Il y a Nicolas Besombe Qui est une catégorie Et lui tout seul Qui essaie de D'écrire un phénomène Donc il n'y a pas De volonté malsaine Chez lui Il a vu le mot Il l'utilise Il essaie de comprendre Très bien Ensuite c'est utilisé Par deux catégories de personnes Un Les gens qui veulent Parler d'e-sport Qui veulent parler de ça En se bouchant de nez En disant C'est pas du vrai esport Typiquement en parlant De Solari Ou en parlant De Ce genre de truc Et la troisième catégorie De personnes C'est les gens Qui Dissent que c'est pas Du vrai esport Mais qui veulent Quand même l'intégrer A l'esport Quand il s'agit De faire des jolies Plaquettes Avec des chiffres Faramineux Pour faire une levée de fond Sur des bases tronquées Je m'explique Evidemment quand tu veux Faire une levée de fond Et que tu t'appelles X C'est beaucoup plus pratique De dire Regardez les chiffres De l'esport Et d'y foutre à l'intérieur Les chiffres de Zerator Alors que tu trouves Que la Zenland C'est pas de l'esport Les chiffres de Botaga Alors qu'il fait de l'esport T'es de Mante Les chiffres de Solari Alors que c'est pas Un vrai club d'esport Mais par contre T'es content de foutre Ces chiffres là Dans ta plaquette Quand tu veux Le lever des fonds C'est tout ce qui m'emmerde Derrière le mot E-Sportainment Et je voulais prendre Deux minutes pour l'expliquer Et en vrai Quand on est parti en Corée On s'est rendu compte Que la Corée C'est le centre de l'esport Il y a un écosystème De streamers en Corée Qui font de l'audience Et personne ne se pose La question de là-bas De savoir si ça doit Puter à la LCK C'est un débat de merde Il y a des gens Qui préfèrent regarder Ces contenus là De divertissement gaming On va dire Moi j'adore regarder Mister NB Et il y a des gens Qui préfèrent regarder L'esport Et il y a même des cons Comme moi Qui aime bien regarder Les deux J'aime bien regarder Mister NB Le lundi Une track man A cup le mardi Et en vrai Quand je regarde League of Legends Je ne regarde que gaming Et depuis des années Donc Je ne comprends vraiment Pas ce débat Après moi C'est dans le sens Dreyjoka Où il y a de plus en plus De Twitch Revolts De Zlan De tout ça en fait Tu vois Il y a de plus en plus Mais c'est bien Il y a une compétition Ah oui Non mais ce que je veux dire Il y en a encore plus C'est cool Non mais ce que je veux dire C'est qu'il y a encore plus De Twitch Revolts Regarde Attends juste pour finir La dernière fois Qu'il y avait de Twitch Revolts Je pense que Pour le coup Ce n'était pas notre faute Mais il y a dû avoir Quand même une petite Sûre froide Côté LFL Parce qu'il y avait La finale et LFL En même temps In fine Il y avait de l'audience Sur les deux Donc C'est bien qu'il y a une audience Pour les deux Et ça ne sert à rien De se prendre la tête Et ce n'est pas parce Qu'il n'aurait pas eu Il y a des moments Où il y a des gros events Et ça fait juste Plus de viewers Pour les deux En fait tout simplement Parce que Ce n'est pas comme si Tu ne peux pas avoir Deux pages Twitch Ouvertes en même temps Ou tu switches une à l'autre Ce n'est vraiment pas compliqué Ce n'est pas comme Le modèle de la télévision Où tu es sur une chaîne Et tu n'es pas sur deux Donc Non c'est C'est trop bien En vrai moi Le Twitch Revolts Je trouve que c'est peut-être Un des meilleurs trucs Qui est de fait Twitch C'est trop cool Moi j'aurais envie de faire Du Twitch Revolts Sur d'autres auto-chests Par exemple J'ai vu Leij tout à l'heure En faire Je me dis Putain pourquoi je ne fais pas ça C'est trop bien S'il pouvait y avoir Plus de compètes Et plus de trucs Ça Heureusement Par exemple En vrai quand on fait Mais alors du coup Avec Solary Vous êtes concurrents Je fais Mais heureusement Qu'à Solary Parce que S'il n'y avait pas Tous les streamers S'il n'y avait pas tout ça Mais on serait mort Depuis des années Personne ne nous regarderait plus On serait la TV Starcraft 2 Allez c'était pour les copains Elle était gratuite C'est vrai en plus Juste un dernier point Un dernier point Parce qu'il y a un truc Il y a un dernier point Parce qu'en fait Après il y a Joko Il y a Steelback Qui m'attendent Et tout Il y a juste un truc Que je voudrais revenir Parce que ça n'a rien à voir Avec le débat Mais c'est ultra intéressant C'est quand tu parlais Du côté aléatoire De patch Juste avant des compètes Tu vois toi par exemple Tu disais en mode Mettre un patch Entre le samedi et le dimanche D'une compète C'est des cons Ah ouais Grosso modo Oui Moi de mon point de vue C'est justement Ce qui va faire le plus d'audience Et c'est ce qui va faire Le plus de pub Pour le produit Qui est Fortnite Parce qu'il y a la moitié De la map qui est détruite Bah rien que d'avoir La moitié de la map Qui est détruite Et un gros tournoi derrière Enfin même League of Legends Le faisait Ils ont sorti des patchs Avec des skins Juste avant par exemple Des wards Non mais le skin C'est pas la même chose Un skin Non ils ont sorti des patchs Je me souviendrai toujours De ces wards Et on a hurlé Parce que c'était des wards Deux wards C'était dégueulasse Oui mais au final Avec le Darius basket Je m'en souviens encore C'était infâme Le pentakill et tout Avec le nouveau skin Oui mais au final C'est ce qui fait le plus de pub Pour l'éditeur Et entre guillemets C'est ce qu'il cherche Tu vois Genre je suis sûr que Fortnite quand il sort le patch Il y a tout le monde qui dit Ah ouais il y a une nouvelle truc J'ai envie de test Pareil pour League of Legends Pour moi c'est pas ça en fait Bah Non mais tu vois D'un point de vue éditeur Le patch est anticompétitif Mais le patch il est là Pour autre chose que la compétition Les gens qui font de la compétition Et qui suivent de la compétition C'est une minorité généralement Sur les jeux Et le truc c'est Comment tu gardes ton jeu à flot Comment tu gardes les gens Sur ton jeu Bah c'est en amenant de la nouveauté Sauf que la nouveauté C'est un peu l'ennemi de le compétitif Nous sur League of Legends En vrai on préférait Qu'il y ait un patch Tous les deux mois tu vois Bon il y en a un Toutes les deux semaines Parce que en vrai Dans la compétition On peut le voir Quand tu commences un tournoi La méta à l'entrée du tournoi Ce n'est pas la même Qu'à la fin du tournoi Ce qui veut dire Qu'en fait Le jeu a une telle profondeur Qu'il faut parfois Un mois voire deux mois De compétition A des équipes professionnelles Les meilleures sur terre Pour arriver au bout Et c'est le moment Où tu commences à avoir Des compos marrantes C'est le moment par exemple Sur les play-off de LEC Tu commences à avoir du Végarbo Tu commences à avoir des trucs comme ça Et c'est le moment Où tu commences à rentrer Dans la profondeur du jeu Le fait de patcher Ça veut dire que tout le monde Va prendre la compo la plus safe Va prendre la façon la plus safe De jouer Parce que personne n'aura le temps Ou la volonté D'aller explorer Pour prendre des risques Et faire développer Un style de jeu personnel Pour moi C'est un frère compétition Mais par contre C'est nécessaire Pour que Jean-Michel Gold Ou Thierry Platine Eh bien ils s'amusent Parce que son jeu Il évolue Son jeu il change Mais c'est Comment C'est la question De comment t'équilibres un jeu Est-ce que tu l'équilibres Par le haut Qui est le compétitif Et tu forces Les gens moins bons A s'adapter A des trucs qui sont plus durs Ou est-ce que tu l'équilibres Vers le bas Et du coup Tu dis c'est trop dur Pour les gens en bas Et du coup Je vais descendre Tout le skill cap Moi je suis de l'école Je préfère l'équilibre Je parle le haut Parce que j'aime la compétition Mais malheureusement On est une minorité Et donc il faut penser aussi A ceux Qui jouent à Fortnite Et qui voient Fortnite Comme tout simplement Un bon moyen De se foutre sur la gueule Dans un battle royale Et je comprends parfaitement Mais Je trouve que Fortnite C'est un extrême Là où par exemple Nintendo C'est l'autre extrême Ils patchaient jamais leur jeu Fortnite c'est quand même Un extrême de patch Où tout d'un coup On va te mettre Je te le met Quand tu es de l'infini Avec les gemstones Et Ah je t'ai one shot la map Bah c'est cool Un million de dollars Non il n'y a pas ça En compétition Il y avait l'épée Pendant un moment L'épée qui one shotait T'avais la smoke invisible T'as des trucs qui tombent Tu fais genre Ah ouais Ça vient d'arriver ça Bon bah ok Ouais mais Enfin moi de mon point de vue C'est pas pour défendre Parce que je suis pas forcément D'accord avec Enfin je suis plutôt d'accord avec toi Mais au final C'est quoi on va dire Mais tu détestes Overwatch Tu détestes Fortnite Non non tu détestes Fortnite pardon Mais t'arrives à connaître les items qui sont broken Et à râler dessus tu vois Et à en parler en quelque sorte Donc d'un côté Bien sûr C'est mon métier Non mais Tu vois ce que je veux dire C'est que ça marche Et ça fait parler des nouveautés Parce que si ça serait patché etc Donc d'un côté La com que fait Fortnite Marche en l'occurrence Je sais aussi s'il se passe sur plein d'autres jeux Non mais tu vois ce que je veux dire Genre au final C'est la meilleure com Je suis pas d'accord Non mais après Je dis pas que c'est bien ou pas bien Mais au final D'un point de vue éditeur En termes de com et tout Eux l'e-sport Ils voient pas l'e-sport Comme Je pense qu'ils voient l'e-sport Comme LGLC voit l'e-sport En mode C'est juste de la pique Et je pense pas que ce soit un jeu Qui ait une volonté Et qui ait intérêt Je pense même pas dans leur intérêt C'est pas l'intérêt des joueurs C'est pas dans l'intérêt de l'éditeur De faire de Fortnite Le jeu hardcore de l'e-sport Je vois pas pourquoi il ferait ça Le jeu est très bien comme il est Mais pour moi c'est pas ce qu'il fait Alors je suis assez d'accord Avec ce que tu dis Moi ça m'énerve vachement Les patch notes La veille d'une World Cup Ou trois joueurs avant Oui c'est insupportable Il y a deux choses Déjà je pense que Parce que c'était le cas Chez Riot à un moment T'as peut-être pas aussi Une volonté d'Epic T'as peut-être Tu vois plusieurs services Dans Epic T'as le service e-sport Le service qui doit vendre des skins Le service qui doit Faire de l'acquisition de joueurs Le service qui doit Vendre du Jordan In-game Etc Et il y a peut-être Des entrechocs Des fois Dans Epic Je sais pas Et surtout Il faut pas juger Fortnite On peut pas encore Comparer Fortnite à LoL Dans le sens où LoL c'est à dix ans Et rappelle-toi Mon cher Cher Noir Que les débuts de League of Legends Sur la scène Les patchs Les patchs Le mode observateur Combien de temps on l'a attendu Enfin c'était Si pour les gens Qui sont nouveaux Sur League of Legends Ou qui jouent depuis Cinq-six ans Peuvent pas se rendre compte De ce que c'était Il y a dix ans C'était n'importe quoi Par rapport à Blizzard Riot était complètement À la ramasse Le client était naze Enfin Voilà Et on faisait Avec ton copain Chips et Noix Vous avez commencé Je me rappelle Vous envoyez des replays Je sais pas quoi C'était sur un mode Un truc développé Par des amateurs Etc Et encore Les tout premiers On frappe scène aux parties Exactement Donc C'était un sacré bordel Donc Je pense qu'il faut Laisser un petit peu Le temps à Fortnite De se structurer Avant de juger Par contre Je suis d'accord Pour moi Il y a des trucs inquiétants Le coup de la World Cup Ouvert aux 13 ans J'adore Fortnite Et je trouve que Epic Ce qu'ils font c'est dingue Ça J'ai quand même du mal Tu vois Alors Moi il y a un gros blocage Sur ce que vous avez dit Alors moi je joue pas à Fortnite Fortnite je suis de loin Une équipe Fortnite L'EVITA du coup J'aime beaucoup suivre Enfin c'est un jeu Que j'aime suivre Mais j'y joue pas du tout Mais par contre Il y a un gros problème C'est à dire que Pourquoi donc Un jeu ne se passe pas Sur l'eSport Mais va mettre un cash prize Enfin il va mettre Le plus gros cash prize Possible Enfin il y a quand même Il y a quand même un gros problème Donc tu veux pas te baser Dans l'eSport Mais tu mets beaucoup de moyens Sur les récompenses Qui vont être données Donc aux meilleurs joueurs E-sport Sur leur jeu C'est bling bling C'est comme du poker Quand à la fin de World Poker Tour Les mecs ils arrivent Avec les mallettes de billets Qui les déversent sur la table Et tu fais genre Waouh Tout cet argent que je peux gagner Viens je vais jouer au poker Bah Fortnite pour moi c'est pareil Alors c'est bling bling Mais là où je te rejoins pas Et je rejoins pas Zab non plus Qui avait fait un podcast sur ça Il n'y a pas tant de variances Que ça Beaucoup moins que sur Hearthstone Beaucoup En fait il n'y a quasiment pas de variances C'est toujours les mêmes qui gagnent Mais on ne me lance pas sur Hearthstone J'ai vu un gamin de 7 ans Gagner un tournoi Qu'on avait organisé Contre des pros qui étaient là Donc à partir de l'âge Pour moi Hearthstone C'est pas de l'eSport Dans la vision de l'eSport C'est Et j'ai vachement de mal Et encore C'est pas à cause du jeu de cartes Parce que pour moi Magic c'est presque plus eSport Et même quand c'était pas un jeu vidéo C'était presque plus eSport que Hearthstone Mais il y a moins d'aléatoire C'est de la compétition Ça reste de la compétition Et en vrai dans Hearthstone Suivant des patchs Il n'y a pas tant de variances que ça C'est aussi toujours le meilleur qui gagne Mais il n'y a plus de variances Ça je pense C'est sûr Qu'à Fortnite Enfin Hearthstone ils sont obligés De faire des invitationals Parce que sinon Si tu ouvres à tout le monde Tu peux te retrouver avec n'importe qui Qui a gagné le tournoi Si tu ouvres à tous les joueurs de Hearthstone Tous les tournois qui ont été jugés jusqu'à maintenant Et ils ont arrêté de le faire Mais Fortnite pour le coup Il y a de l'aléatoire Mais Fortnite Et il y a un skill cap Qui est scandaleux C'est à dire que moi J'ai commencé sur Fortnite Je pensais que j'étais chaud Maintenant je reviens sur Fortnite Je tire une balle Le mec il construit un château devant moi Et il met deux têtes Donc il y a un skill cap sur Fortnite Pour moi Fortnite c'est extrêmement skillé Juste la construction C'est une mécanique qui n'existe Qui n'existe pas dans tous les jeux C'est le premier FPS Qui t'apporte une mécanique de tir Et une mécanique qui est à la fois aussi de construction Donc c'est Pour moi c'est l'un des jeux les plus skillé Même actuellement Et pourtant j'y joue pas Mais je trouve ça très skillé C'est très très exigeant Moi c'est le format du BR Ou en général Le BR c'est voué être aléatoire T'es aléatoire sur le drop T'es aléatoire sur ton loot T'es peut-être aussi un peu aléatoire Sur la trajectoire de tes adversaires Après tu pourrais dire Ça fait partie du sport Je suis d'accord Mais je dis pas que le genre est mauvais Je dis que Moi personnellement vraiment Mais purement personnellement Je suis plus un mec Qui va aller regarder du Starcraft Que quelqu'un qui va aller regarder du BR Mais il y a plein de jeux Parce que là en fait on déborde C'est passionnant et tout Mais on déborde Mais ok en fait Non en fait je voulais juste vous couper Voilà c'est tout Non parce qu'en vrai C'est un autre débat Et au pire je vous inviterais Un autre débat en mode Quels sont les jeux e-sport Ou pas e-sport Et je pense qu'on pourra en faire une émission Pendant une heure là dessus Facile En tout cas merci d'être passé Je suis désolé de vous couper comme ça Un peu en mode Ah 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 Mais voilà Genre il y a Joko et Steelball Qui nous attendent Et vu que c'est des joueurs professionnels E-sport eux Et ben Et ben je vais pas trop les faire attendre En tout cas merci à A Drijoca Drijoca on peut te retrouver nulle part Toi ça sert même pas A rien de te suivre en fait Non Tu t'en fous toi Je voulais te faire de la pub Je vais te croiser chez Webmedia C'est assez rigolo Je voulais te faire de la pub Mais en fait tu t'en fous Merci du coup à Shonky Manager de Vitality Qui Tous les lundis et les mardis A la LFL Mardi et mercredi Mardi et mercredi J'ai dit de la merde Autant pour moi Et du coup merci à Noa D'être passé caster de gaming Du coup Qui cast toutes les semaines Des compètes E-sport Ben merci à vous du coup Et Ben A une prochaine en LAN Non pas du tout en LAN Merci Marcus Merci à toi pour la vue Ciao 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 Du coup Pour la suite On va mettre une petite page De pub de 3 minutes Et on va prendre Joko et Steelback Donc joueur LDLC Ancien joueur pro On va parler un peu De toute leur carrière Des questions Si vous avez des questions aussi Ben je leur poserai des questions Un peu en mode Je sais pas Genre Enfin j'en sais rien Des questions etc Que vous voudriez les poser Et Et voilà Donc dans 5 minutes Joko et Steelback Joueur d'LFL Joueur LDLC A tout de suite les amis Joueur LDLC Joueur LDLC Joueur LDLC Joueur LDLC Joueur LDLC Joueur LDLC Joueur LDLC